Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouvelle vidéo consacrée à une oeuvre mythique plus que mythique c'est un classique et notamment qui est très très connu en Occident ça a été une super belle découverte dont j'avais vraiment envie de vous en parler à mon sens ça fait partie des styles de manga qui restent marqués à jamais comme Berserk ou ce genre de choses c'est un manga qui est très très ancré dans l'histoire du Japon et aujourd'hui je vous parle d'Akira de Katsuhiro Otomo donc dans ces très très belles éditions françaises que nous avons qui sont des éditions type BD qui permettent un confort de lecture que maintenant je vais avoir beaucoup de mal à lire du manga en petit format je rêve une édition de Berserk un jour dans ce type de format qui corresponde au format japonais c'est à dire que les mangas pour ceux qui ne suivent absolument pas sont publiés souvent dans des journaux donc par exemple comme le Shonen Jump qui est le journal qui a publié Naruto et tout ça donc les dates de parution dépendent des journaux et c'est plutôt des formats comme ceci où on peut vraiment lire le manga dans l'essence de son image c'est à dire que là tu as tout en grand c'est magnifique avant de déblatérer sur cette oeuvre qui est mythique et notamment son adaptation qui est majestueuse j'en ai vu des extraits ça m'a vraiment donné envie de voir l'adaptation qui est sortie dans les années 90 il me semble je voulais simplement vous rappeler que les trois normes on sera en février dans trois salons différents le premier est à Yggdrasil à Lyon, le deuxième à Normania à Rouen et le troisième à Trébassia à Arras voilà et on a des nouvelles dates en mars qui arrivent très prochainement je vais vous les annoncer dans quelques semaines Akira c'est 6 tomes dans ce format-ci donc le premier je vais pas vous les mettre dans l'ordre parce qu'ils arrivent pas dans l'ordre et qu'ils sont assez lourds le quatrième, le cinquième, le sixième qui est une vraie étape pas vaste le deuxième, celui-ci et le troisième je vais en prendre qu'un parce que sinon je vais me démettre une épaule et personne n'a envie de voir ça Akira de Katsuhiro Otomo c'est vraiment un classique puisque la plupart d'entre vous connaissent l'histoire dans son résumé mais je vais vous donner plus mon avis de lecteur de manga donc on est sur une histoire qui est totalement ancrée dans la peur du peuple japonais de la bombe nucléaire donc vraiment post-seconde guerre mondiale on va suivre un groupe de jeunes motards délinquants, chevaux au vent qui font des petites randonnées en moto ou du moins font un peu les voyous donc ils vont rouler très vite sur l'autoroute et vraiment c'est des délinquants ils sont dans une école un peu particulière bref ils foutent la merde et tout va être bouleversé du jour où lors d'une de ses escapades le personnage principal va totalement rencontrer une apparition il y a un enfant qui arrive mais ridé, pas particulier qui arrive sur le bord de la route, qui flashe comme ça et l'autre s'arrête et tout va être bouleversé et en parallèle de ça Tetsuo qui est un des personnages les plus mythiques de cette histoire va être un peu embrigadé par une sorte d'armée en place qui va lui filer des médocs et ça va avoir un peu une incidence sur sa vie c'est un manga qui en français a la particularité de ce format qui est à mon sens aussi un énorme point positif dans ma lecture c'est à dire que là tu dévores la chose c'est très très beau surtout que c'est un style de dessin qui est vieillissant c'est à dire que c'est plutôt du dessin qu'on avait l'habitude d'entrer dans les années 90 c'est pas très très moderne mais il y a un truc dans la façon de décrire les expressions des personnages qui est super bien faite il y a beaucoup d'action et c'est bien retranscrit il y a des immeubles qui s'effondrent il y a beaucoup de courses en moto et tout ça et il y a cette impression de vitesse il y a cette impression on va dire de catastrophe voilà de fin du monde qui est présent dedans il y a des personnages qui sont très caricaturaux dans leur façon d'être dessinés je pense notamment aux commandants qui ressemblent vraiment on a l'impression à un espèce de commandant américain style qu'on retrouvait dans les films américains de l'époque à un Rambo avec une petite crête je pense à tu sais le mec d'un rookie qui a la petite crête là comme ça ça me fait penser à ça à chaque fois donc on a par le dessin déjà cette fluidité avec bien sûr un style qui est très très reconnaissable comme je te dis moi j'adore l'illustration et donc c'est un truc qui est très important chez moi quand je chronique un manga c'est si j'ai aimé ou pas l'illustration c'est pas du tout mon style habituel mais je trouve que c'est quand même extrêmement beau et surtout ça permet de transmettre en fait cette espèce d'énergie pendant tout le manga et ces désespoirs notamment sur les visages je veux dire les enfants ridés dedans sont très très bien fait on y croit en fait c'est tangible il y a énormément de traits science-fiction dans les machineries les motos et les autres engins que vous allez découvrir mais donc on est sur un manga de science-fiction science-fiction parce que le parti pris du manga c'est de partir sur une explosion atomique donc forcément voilà même si ça s'est passé au Japon sur un livre qui est très très politique et dont la politique va vraiment être énormément présente dans les deux derniers tomes à mon sens où aujourd'hui c'est vrai que ce qui en ressort ça peut être très choquant pour un lecteur de 2022 parce que c'est totalement un livre anti-américain on pourrait dire dans le texte c'est vraiment un Japon qui se libère et qui s'affranchit voilà de l'armée américaine ils sont que c'est normal au niveau de l'histoire c'est pour ça que c'est hyper intéressant à lire en tant que manga parce que on voit vraiment le traumatisme cette dimension science-fiction qui est très réussie au niveau de l'ambiance mais aussi au niveau des thèmes qui s'en dégagent parce que au-delà de la guerre au-delà de la révolte et de toute la politique qui est mise en place il y a aussi toute une réflexion sur le médical la manipulation des enfants voilà c'est un truc qui est c'est un peu une ambiance Stranger Things manipulation des jeunes et des masses voilà il y a aussi la manipulation des foules qui est de plus en plus présente en fait je ne veux pas trop vous en dire parce que mes chroniques elles restent là pour vous donner envie de découvrir les univers mais il y a énormément de plot twists dans l'univers ce qui fait que à chaque fois on va traiter de nouvelles questions et à chaque fois on va rentrer dans le plus politique dans le plus dans le plus dans parfois un peu de violence voilà c'est un manga qui est un peu sans concession sur notamment la mort des personnages il y a parfois du sang il y a aussi il faut le dire quelques présences de poitrine présentes alors c'était quelque chose qui n'était pas du tout présent dans le manga les filles n'étaient pas trop trop dénudées c'était quelque chose que j'appréciais parce que voilà c'était pas sexiste sur ce point là mais il y a un tome où c'est présent je me suis carrément dit est-ce que c'est pas l'éditeur qui a dit tu mets plus de boobs parce que ça fait vendre mais c'était bizarre parce qu'il y a un décalage voilà là dedans il y a donc au niveau des enjeux de la peau c'est hyper intéressant voilà à suivre sans être trop compliqué c'est aussi un manga à remettre dans son époque c'est à dire que ça a été écrit il y a quelques années donc forcément tout ce qui est expérience médicale c'est des thèmes qui sont assez importants en SF c'est vu et revu mais là on est vraiment dans cette partie de l'histoire on a aussi Akira et ce que ça représente avec des choses qui sont assez tristes aborder les personnages les personnages je pense que c'est un des points forts de ce manga parce que même si parfois il donne un petit peu une impression de précipitation il y a vraiment des pages et des pages c'est que du combat ça pète dans tous les sens Neda il se retrouve au milieu de ça un moment il va se retrouver là après il va se retrouver là parce que ça a pété voilà dans tous les sens mais les personnages sont une force c'est à dire que quand tu vas lire l'ouvrage tu vas autant prendre le parti donc des personnages plutôt positifs de l'histoire comme Kaneda et Kei donc qui est une jeune femme qu'il rencontre pendant son périple et surtout la résistance et plein de personnages qui se mettent en place et en parallèle de ça on va dire les côtés opposants donc Akira qui est assez fascinant mais surtout Tetsuo qui est pour moi une figure très perturbante parce qu'il fait des actions très très blâmables c'est un agresseur c'est quelqu'un qui est très violent qui a tué et tout ça mais le personnage est torturé et malheureux et manipulé il est passionnant et tu t'y attaches j'ai vraiment pleuré voilà on va dire les choses ça m'a touchée parce qu'il y a des thèmes qui sont très 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 durs on va avoir ces figures très héroïques à l'américaine stéréotypées du commandant et en même temps ça nous permet d'avoir des repères les personnages sont attachants il y a un peu d'humour il y a un peu d'humour graveleux alors ça c'est pas trop ce qui m'a plu mais ça va être sous-jacent on va le dire tout de suite comme ça c'est fait c'est une oeuvre qui est assez sexiste parce que bah ça a été écrit il y a quelques années que le Japon est pas un pays qui est très reconnu pour son droit des femmes et c'est vrai que Kei au début est un objet même si c'est un personnage super badass et qu'il y a d'autres personnages féminins qui sont hyper badass elle est hyper sexualisée et Kaneda va quand même tenter de l'agresser dès le début qu'ils se rencontrent donc voilà c'est un peu choquant je tiens à le dire parce que ça peut choquer certaines personnes ça a vieilli et ça témoigne d'une époque qui est un peu dégueulasse et qu'on a pas envie de revivre et en même temps t'as des personnages comme la petite vieille toute fripée enfin je t'appelle la vieille sorcière dans l'histoire mais qui est une sorte de gourou spirituel qui a des pouvoirs et tout qui est hyper badass et un de mes personnages préférés c'est notre espèce de Rambo national féminin donc une des potes de Kei mais du genre la nana mais j'étais fascinée j'étais fascinée parce que véritablement j'aurais adoré la lire plus tôt et voir une espèce de Rambo féminin j'ai rêvé de ça toute ma vie quand j'étais enfant donc ça m'a vraiment vraiment fait plaisir il y a beaucoup beaucoup de représentations de personnages voilà je prends toujours le prisme là par exemple des femmes mais on va être de la femme mère et victime dans le texte malheureusement à l'espèce de badass Rambo Ramboienne si je peux dire donc vraiment c'est pareil pour tous les personnages il y a un prisme énorme sur par exemple même au niveau militaire on va avoir plusieurs portraits de militaires qui vont du truc très violent ou quelque chose d'un peu plus mesuré les personnages arrivent à porter parce qu'on s'attache à eux arrivent à porter des émotions alors c'est un texte qui est un texte à émotions même si je vous dis il y a beaucoup d'actions c'est très précipité parfois c'est même un peu trop il y a un moment il y a même un truc qui se passe et tu te dis il est encore vivant genre t'as pas toutes les réponses c'est un peu perturbant il en reste que c'est un manga qui va te déchirer le coeur je pense sincèrement si t'es un peu impliqué dans la lecture parce que comme je vous dis il y a des choses horribles qui se passent dans le manga et en même temps c'est loin de berserk voilà de ce genre d'horreur là c'est plus de l'horreur psychologique parce que les personnages sont assez torturés et c'est triste voilà c'est affreux parce que il y a des gens qui décèdent on est dans un pays qui est totalement oppressé et qui se retrouvent manipulés par les masses les foules c'est un pays à un moment dans toute la dernière partie du roman il y a beaucoup moins de femmes donc en tant que femmes c'est même dangereux de sortir voilà c'est vraiment une espèce de dystopie horrible et en même temps une construction de pouvoir et de possibilité de refondre d'un pays qui est assez intéressant et puis ces petits enfants fripés on s'attache quand même à eux voilà donc quand il y a des trucs qui se passent voilà en même temps il y a un truc un peu de violence je vous dis c'est un manga où il y a du sang bon c'est en noir et blanc l'image permet que ça soit un petit peu moins violent mais il y a beaucoup d'armes à feu voilà c'est quand même ça cache son lot de petits combats le côté fantastique donc qui est SF est assez intéressant parce que c'est par c'est lisible un peu de tout c'est à dire que même si c'est de la science fiction c'est pas très très difficile à lire parce que à part la technologie qui est un petit peu bah révolutionnaire pour l'époque surtout il y a un peu de pouvoir psychique ça en reste plus sur de la c'est le biais pour permettre de soulever des questions un petit peu morales et tout ça psychologiques et même parfois philosophiques mais ça reste compréhensible c'est bien utilisé même si parfois ça donne des ressorts scénaristiques qui sont quand même très simplistes je pense notamment au début du roman où les gens peuvent prendre possession des corps d'autres personnes et donc ça permet de libérer les personnages de façon très rapide et simple voilà il y a des ficelles narratives qui sont tirées et assez un peu trop faciles à mon goût mais ça passe bien il y en a pas suffisamment pour que ça devienne trop simpliste mais il y en a quelques unes voilà c'est pas non plus un truc très complexe où il faut réfléchir voilà tu te laisses quand même guider par la lecture j'ai oublié de le souligner mais en termes de dessin en fait ça devient hyper intéressant la vision cauchemardesque des derniers tomes comme je vous dis il y a beaucoup d'immeubles qui s'effondrent et tout c'est très impressionnant il y a même des humains qui se transforment et il y a des scènes c'est des tableaux tellement c'est impressionnant et beau et c'est des belles métaphores voilà c'est un peu des métaphores qui sont marquantes je suis pas une spécialiste manga voilà c'est pas j'en lis depuis quelques années mais c'est pas mon domaine de prédilection mais c'est vrai que ça a été une très très belle lecture dans le sens que c'était intéressant palpitant c'est un classique donc on ça permet de comprendre aussi une époque au Japon c'est un véritable traumatisme à la seconde guerre mondiale on le voit je pense à Akira mais ça m'a fait faire des parallèles avec Rainbow qui était un manga qui parlait de la prison au Japon après la seconde guerre mondiale c'était un peu un peu trash voilà on est dans ces mangas violents qui veulent transmettre des messages et en même temps qui sont capables de te faire pleurer voilà parce que c'est hyper émouvant et au delà de transmettre des messages de société ça parle aussi un petit peu de fraternité d'amour de pardon d'amitié et de la figure du monstre aussi qui est très très bien faite dans le texte et qui sera intéressante notamment étudier en fac ou même au collège ou au lycée je trouve que voilà ça sera un bon support je dois simplement dire que le dernier tome m'a un peu décontenancée notamment parce que je trouvais la fin un peu précipitée parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se mettent en place et en fait à la fin c'est un peu une giga bataille et il y a quand même beaucoup de choses pas très crédibles je pense notamment à Canada qui arrive à survivre à des choses on sait pas comment il y arrive le coco mais il y arrive donc voilà il y a des petits soucis de crédibilité mais ça sert à la narration voilà parce que bon il y a tellement d'explosions qu'on se demande comment les personnages arrivent à survivre et c'est vrai que le message à la fin est assez surprenant parce qu'il est très très engagé j'ai du mal à imaginer un manga actuel qui sort avec ce message-ci qui est très politique il y a même un message un peu on pourrait dire sur le réarmement du Japon voilà c'est un peu ces messages-ci où on se retrouve à la fin pas à se dire tout ça pour ça mais j'aurais voulu plus d'explications j'aurais voulu plus de développement j'aurais voulu que les personnages même souffrent un peu plus parce que les gens arrivent à survivre quand même assez facilement quand même beaucoup de gens qui survivent par rapport à la violence du texte voilà je trouve qu'il y a quand même un souci de crédibilité mais il faut savoir que les combats finaux voilà entre les personnages sont époustouflants je pense notamment toutes les scènes avec Tetsuo qui tu regardes tu fais ouah là là c'est hyper impressionnant donc je trouve que c'est un manga qui réussit là-dessus bon après les messages parfois sont un peu mal vieillissants c'est-à-dire que le personnage de Kei qui se prend en affection pour un mec qui a essayé de l'agresser dès qu'il l'a croisé c'est vrai que c'est pas ouf c'est vrai que c'est pas ouf mais bon c'est un remède dans son époque mais il y a plusieurs fois où je trouvais ça un peu choquant quand même la façon dont c'était fait le manga arrive quand même à se tirer de ça et les personnages arrivent quand même à évoluer pour que ça soit un peu différent je vous le recommande c'est vraiment donc vous voyez c'est un 6 tomes comme ceci c'est vraiment une expérience de lecture c'est un classique et c'est un classique qui vaut le coup c'est pas un classique qui a été là mis ici parce que voilà à l'époque il y en a vendu pas mal d'un point de vue européen c'est hyper intéressant aussi je pense que c'est aussi connu en Occident notamment par l'adaptation mais aussi parce qu'au niveau des thématiques il y a une telle empreinte historique et traumatique dans le texte que c'est des choses qu'on étudie à l'école voilà donc c'est des choses auxquelles tu peux faire des parallèles c'est quelque chose qui nous parle voilà plus par exemple que des thématiques qui seraient très très proches d'un Japon on va dire de vie commune c'est à dire un Japon habituel par exemple avec des thématiques qui sont que présentes pour le Japon alors que ces thématiques de libération de pays ces thématiques de protectorat on va dire d'une certaine manière de guerre et tout c'est quand même quelque chose qui est encore présent et qui laisse à réfléchir donc vraiment je vous le conseille ça a été une excellente lecture agrémentée par ces éditions qui sont vraiment vraiment superbes et c'est un manga qui a le mérite d'être découverte dans ce type d'édition si alors c'est pas mon manga préféré ça reste encore berserk mais je pense que c'est dans le top le top 15 de mes mangas qui ont qui ont plus marqué on va dire dans ma vie et l'avantage c'est que c'est pas un manga qui s'essouffle comme parfois ce qui peut arriver par exemple je pense à Ikigami par exemple qui avait un super principe de base et c'est vrai que j'aurais dû faire un tout petit peu plus court pour que le manga soit super ça a du mal à démarrer dans le tome 1 mais une fois que vous avez passé l'intégrale 1 vous serez conquis moi l'intégrale 1 j'étais bof c'est beaucoup d'action il y a peu d'informations ça s'étoffe beaucoup et à la fin on voit déjà ça se voit en termes de volume au niveau de l'épaisseur mais à la fin il y a beaucoup plus de politique voilà il y a beaucoup plus d'informations et à la fin ça mélange même l'information et le combat et les pics mais je pense que vous en ressortirez totalement conquis j'ai pas de crainte pour ceci donc sur ce n'hésitez pas à me dire si vous avez lu Akira ce que vous en avez pensé si vous avez d'autres mangas à me conseiller alors j'en ai lu quand même un peu dans ma prime jeunesse voilà mais notamment moi je suis plutôt amatrice de Seinen c'est plus ou de Jose c'est plus mon truc maintenant mais j'étais contente d'avoir enfin fini une série de manga et j'aimerais bien commencer une autre série cette année alors c'est surtout que j'aimerais bien finir à Berserk donc je pense que cette année on finira à Berserk et si la motivation et le porte-monnaie suivent j'aimerais bien lire soit du manga d'horreur soit lire 20 20 century ou monster voilà c'est quand même des classiques que j'ai jamais lu donc il faut un peu se cultiver dans la vie et comme je vous le dis moi le manga c'est un support que j'adore mais en termes de rythme lecture c'est à dire que je lis trop vite et ça coûte trop cher par rapport à mon livre à mon rythme de lecture mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et c'est un peu toute mon adolescence donc j'aime bien me faire une petite pause on va dire graphique de temps en temps et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve et on se retrouve